Bonjour à tous, nous sommes en direct du Salon de l'Agriculture dans l'univers des fruits et légumes frais. Nous sommes avec Daniel Sauvêtre, bonjour. Bonjour. Vous êtes producteur de pommes, président de l'association nationale Pomme-Poire. Pour commencer, on va aujourd'hui s'intéresser à la biodiversité, au biocontrôle à travers l'exemple de la pomme, un fruit que vous connaissez donc très bien. Quand on parle de biocontrôle, M. Sauvêtre, si on prend l'exemple de la pomme, de quoi s'agit-il ? Le biocontrôle pour la pomme, vous savez que l'association que je préside, elle fait vivre depuis 20 ans maintenant une charte nationale de qualité des pommiculteurs de France. Et l'objectif principal de cette charte, c'est justement de mettre en œuvre le biocontrôle, puisque la motivation de cette charte, c'est de demander à nos adhérents, à chacun de nos arboriculteurs, de tout mettre en œuvre avant d'avoir recours à un autre moyen de protection. Donc le biocontrôle, c'est l'essence de notre production. Alors en quoi ça consiste ? On prend souvent l'exemple du verre de la pomme. Vous savez, le verre de la pomme qu'on n'aime pas trouver dans la pomme que l'on croque. Eh bien, pour éviter d'avoir le verre, aujourd'hui, il n'y a plus de traitement phytosanitaire. On met des petits diffuseurs sur chaque arbre et ces diffuseurs vont émettre une phéromone. Le mâle papillon ne va pas rencontrer la femelle papillon. Il n'y aura pas de bébé papillon, il n'y aura pas de verre. Vous voyez, c'est tout simple à dire, mais ça a été un long travail pour arriver à ce que maintenant, 75% des vergers de l'association sont aujourd'hui totalement en confusion sexuelle. 75% et on est donc sur ce biocontrôle, permet donc une alternative à l'utilisation de produits phytosanitaires ? Ce n'est pas une alternative, c'est que c'est le fondement même du métier de l'arboriculteur que de tout mettre en œuvre avant d'avoir recours à un produit phytosanitaire. S'il n'est pas utile d'en utiliser un, on s'en passe. Donc, on va utiliser le plus possible des prédateurs pour contrôler le puceron. On va avoir des coccinelles. On va avoir, pour les araignées rouges, on a développé les populations de typhodrome qui fait que les populations se contrôlent très bien l'une avec l'autre. Et puis, pour le biocontrôle que je vous ai évoqué, pour le carpocable, c'est la même chose. En fait, on a quasiment fait disparaître les insecticides de la production de pommes en dehors de la tout début de saison, c'est-à-dire quand la pomme va fleurir avant la fleur. Mais vous savez qu'on est encore très, très loin de la récolte. Nous sommes à la fin du mois de mars et les pommes vont être cueillies au mois de septembre. Donc, le petit insecticide qu'on va utiliser, il est bien loin de la récolte. Mais concrètement, à quel danger sont exposées les pommes ? Alors, le principal danger auquel est exposée la pomme, c'est un peu comme quand on parle du mildiou pour la vigne. Pour nous, c'est la tavelure. Et la tavelure, c'est quelque chose d'horrible puisque c'est une logique un peu mathématique. L'eau tombe, elle humidifie le végétal. Il y a des ascosports qui sont projetés. Et puis, si jamais l'humidité, elle dure assez longtemps sur le végétal, il y a de la tavelure. Et donc, là, il faut venir déposer sur chaque partie verte un peu de produits phytosanitaires qui peut être en production biologique du cuivre, du soufre. Et pour nous, ça peut être un produit phytosanitaire de synthèse, mais à très faible dose, de manière à ce que l'eau, elle ne permette pas le développement du champignon. Et ça, c'est dans la période tout à fait du début de saison, c'est-à-dire de maintenant jusqu'au mois de mai, mais très loin de la récolte. D'accord. On parle beaucoup des pesticides. C'est un mot qui revient souvent. Les consommateurs, ça leur fait peur. Quel message vous pourriez leur adresser pour leur dire que leurs pommes sont saines ? Eh bien, le message que je peux leur adresser, c'est que nous sommes sans doute le pays qui a la réglementation la plus sévère au monde. Et au-delà de cette réglementation, tous nos organismes, depuis la recherche, le CTFL, nos techniciens, tout le monde est engagé pour justement minimiser au maximum l'utilisation. Alors, on voit bien que ça a de la peine à être connu encore, alors que je peux vous assurer, pour avoir malheureusement un peu d'expérience, qu'entre le début des années 80 et aujourd'hui, le monde a complètement changé. Aujourd'hui, quand nous faisons notre opération verger ouverte, que les consommateurs viennent avec des journalistes, que chacun voit la réalité de la pratique de l'arboriculteur, chacun est surpris de voir justement qu'on a une biodiversité dans le verger tout à fait exceptionnelle, qu'on a des arboriculteurs qui cherchent au maximum à s'associer le concours de la nature, et pas cette vision mécanique avec, je ne sais trop quelle description qui peut être faite quelquefois de la production. Monsieur Sauvette, toujours à travers l'exemple de la pomme, parlons biodiversité. Aujourd'hui, à quoi ça renvoie cette biodiversité ? Combien de variétés aujourd'hui de pommes nous avons ? Il y a deux aspects. Il y a une biodiversité dont je voulais juste vous parler, puisque dans notre charte, nous sommes associés le concours du Muséum des soeurs naturelles, de manière à ce que chacun de nos arboriculteurs puisse avoir lui-même dans son verger des indicateurs de biodiversité, de manière à voir si jamais la façon dont il travaille respecte et améliore cette diversité. Après, l'autre aspect que vous évoquez, c'est la richesse des variétés que les consommateurs en France peuvent trouver sur l'étal. Nous sommes sans doute le pays au monde aujourd'hui qui a la plus large gamme variétale offerte sur le marché, et sans compter toutes celles que vous pouvez trouver. La plus large gamme variétale. Et je crois que même, on nous dit que cette gamme devient presque trop importante, puisque nous prenons une part de l'étal dans la distribution qui devient très importante. On a réellement, vous voyez, cette variété qui s'appelle Juliette, qui est une création variétale et qui aujourd'hui n'est produite qu'en bio. Vous avez également celle-ci qui s'appelle Ariane, qui est une création de l'INRA, et puis qui est une variété qui, aujourd'hui, a une tolérance à la tavelure. Donc toutes ces variétés ont été développées dans telle ou telle région, telle ou telle terroir. On a une large diversité en France. Monsieur Sauvêtre, parlons du label verger éco-responsable créé il y a quelques années. Pourquoi un tel label ? Ce label, parce que nous souhaitions pouvoir garantir aux consommateurs des engagements de la part des producteurs. Un engagement classique qu'on va appeler de traçabilité. Mais ça, c'est très banal. Quelque part, maintenant, on est obligé d'avoir une traçabilité. Mais un autre engagement, qui est que je m'engage à faire de l'agroécologie dans mon verger. Et cet engagement, c'est une obligation de moyens. Je dois mesurer l'eau qui tombe, je dois avoir enregistré les températures, je dois modéliser pour savoir quel est le risque avec tes ou tels ravageurs. Je dois tout noter. Je dois avoir un conseil technique indépendant, qui soit, qui ait prêté un peu le serment d'agroécologie, et qui, face qu'à mes côtés, ils mettent à chaque fois à prendre la bonne décision pour que mon verger soit le plus naturel possible. Et concrètement, lorsque le consommateur veut acheter une pomme, est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent lui indiquer que cette pomme est bien saine ? Est-ce qu'il y a des étiquetages particuliers ? Comment ça se passe ? Alors, déjà, encore une fois, nous sommes en France. Donc la réglementation et les contrôles font que les consommateurs peuvent, de manière très confiante, acheter tout ce qu'ils trouvent sur les états. Moi, je leur conseille d'acheter, en plus, parce qu'ils aident cet engagement qui est un facteur de progrès pour l'arbreculture, d'acheter des pommes éco-responsables, forcément. Mais ils peuvent également acheter des pommes bio, parce que le bio, c'est un parti pris de ne choisir... C'est un mode de production qui respecte une norme environnementale, mais qui était d'un apport important pour nous tous, puisqu'aujourd'hui, les techniques se croisent. Nous avons appris les uns des autres, et aujourd'hui, il y a un grand rapprochement qui se fait entre le bio et les vergers éco-responsables. où nous avons le même type de technique. Voilà, donc je conseille d'aller vers des labels de confiance. Eh bien, écoutez, vous êtes entendu. Merci, Daniel Sauvetre. Je rappelle que vous êtes donc producteur de pommes et président de l'association nationale Pomme-Poire. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour continuer de vous faire partager cette magnifique filière des fruits et légumes frais. Merci à vous. Merci. Merci.